Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi midi pour l'ultime étape donc de CLPL Summer puisque nous allons commenter avec John la grande finale entre Edward Gaming et OMG. Comment ça va John ? Est-ce que tu es chaud ? Bah écoute Chip ça va du tonnerre. Je suis vraiment bien réveillé aujourd'hui, prêt pour la game, plus malade comme hier et grosse game. C'est après tes remèdes de grand-mère, c'est ça. Edward Gaming contre OMG, faut le rappeler, Edward Gaming sort du Winner Braquette, une map d'avance pour eux donc déjà 1-0. Tout à fait c'est ça et c'est ce que je te disais juste avant, je sais qu'il y a plein de gens dans le gaming qui sont fans des formats avec Loser Braquette et tout mais moi j'aime pas pour cette raison en fait qui est que tu as une finale qui commence avec un avantage alors bien évidemment c'est justifié par le Winner Braquette parce que sinon il n'y aurait pas de... Mais voilà, moi c'est un feeling très personnel. Moi j'adore. Qui est que je n'aime pas mais écoute... Moi je trouve que c'est très bien pour les joueurs en fait, ça favorise l'envie de se donner à fond sur chaque game, que ce soit en Winner ou en Loser Braquette. Et on va voir, on le rappelle, si les Edward Gaming remportent cette finale, ils sont directement qualifiés pour les Worlds. Tout à fait alors que si OMG remporte la finale, ils devront jouer, ça n'aura pas de fin, on a l'impression... Ils devront rejouer contre Edward Gaming. Exactement, dans un BO5 normalement, un tiebreak donc pour savoir qui sera la première équipe chinoise à aller aux Worlds. Voilà, du coup gros enjeux au bout de ce match, on saura qui sera le premier représentant de la LPL, sachant qu'on vous rappelle les playoffs pour déterminer deux autres équipes accompagnant le vainqueur de la LPL Summer. Donc ça se jouera début septembre, il me semble que c'est vers le 6-7 septembre, quelque chose comme ça. Donc peu de temps avant les Worlds. Et alors est-ce que tu as suivi un peu les US, ce qui s'est passé ? Je n'ai pas suivi, j'ai cru voir que c'était passé un backdoor assez incroyable hier, mais je n'ai pas trop... TSM est passé en demi-finale, mais surtout le tremblement de terre, il est venu d'hier soir avec les CLG qui ont pris un 3-0. Oui, par curse, j'ai vu ça. CLG qui avait fait grand bruit dans la communauté en allant s'entraîner en Corée, etc., etc. Ils ont pris 3-0 et du coup, bon, ils se font largement taunt. Normal, normal. Les réseaux sociaux, Monte Cristo et tous les CLG en ont pris pour leur grade, comme quoi, bon, j'ai vu un commentaire en mode, en fait, ils sont allés s'entraîner au Brésil et tout pour les playoffs des LCSN, enfin bref. Sa taunt te dure, ça doit être difficile à avaler, je pense, pour les CLG qui n'iront pas au World pour la deuxième année d'affilée. Ça commence à faire beaucoup pour cette structure vraiment emblématique du Nord. Surtout que là, ils avaient vraiment investi sur cette équipe. Ils avaient fait ramener un Européen, ils avaient un Dexter, ils sont partis jouer en Corée, un Coréen aussi, Seraph au top lane, et ils ont parti jouer en Corée pour s'entraîner et rien du tout, encore pas de résultat. Bon, nous, on va retourner à nos moutons, Chips, Edward Gaming contre OMG, la finale, on les a vus hier, les OMG, ils sont chauds bouillants, drugs, ils étaient monstrueux. Jungler a surveillé, à mon avis, lors de cette rencontre, ils risquent soit de tout carry, soit de tout carry. On va voir, on va voir, mais clairement, OMG hier a montré d'excellentes games quand même contre les, notamment un quasi-comeback contre les Royal Club, on y a presque plus honnêtement. Et du coup, Alex Kish, si tu veux nous balancer la phase de pique et ban. Allez, let's go, dans les pique et ban, Edward Gaming contre OMG, on vous le rappelle, grande finale, winner bracket 2, c'est LPL. Finale de cours, parce qu'on ne peut pas dire winner bracket, sachant que les OMG... Ouais, c'est grande finale, ouais, c'est ça. Finale. Alors, il y avait déjà eu un match entre les deux équipes pendant ces play-offs, il y avait eu 3 pour les Edward Gaming. Alors, est-ce que OMG, cette fois-ci, peut battre, enfin, peut arriver à passer au-delà de ses démons et enfin remporter la LPL cette année, sachant que les Edward Gaming ont remporté la LPL Spring ? Et ils sont chauds. Là, ils ont mis 3-0 à LGD, 3 à OMG. Et là, maintenant, ils sont en finale, l'Edward Gaming, ils sont vraiment chauds. Alors que pour l'OMG, c'était un parcours un peu plus difficile. Ils ont gagné 3-2 contre Royal Club. Ensuite, ils ont perdu... Puis 3-2 contre Royal Club, encore ! Ouais, après, ils ont perdu contre Edward Gaming avant 1-3. Puis après, 3-2 encore contre Royal Club. Donc, très compliqué pour eux. On va voir sur cette game ce que ça donne au niveau des piquets ban, chips. Déjà, Yasuo et Brom de ban contre les OMG du classique. Ouais, surtout contre Dada77 qui est connu pour jouer Brom et Trèche quasiment exclusivement. On l'a vu sur une Léona également. Pas mauvais, d'ailleurs, sur sa Léona. Mais clairement, il aura tendance à préférer Brom et Trèche. Donc, on va voir ce que ça a donné. Il n'y a pas de Alistar de ban pour l'instant. Il n'y a pas de Maokai. La Oriana ban du côté Edward Gaming. Ouais, on l'a vu hier, quand même, la Oriana qui a été un must pick, must ban chips durant la rencontre entre Royal Club et OMG. En Chine, mais notamment pour sa capacité à retourner des fights. En fait, c'est un personnage tellement complet, Oriana. Ouais, il y a tout. C'est facile de lane avec, d'avoir une très bonne phase de lane. Très bon pour les split-push. Enfin, pour les décalages en split-push. Plutôt, je vais dire, les rotations. Très bon en team-fight. Vraiment un champion exceptionnel. Et du coup, c'est ban. Cool est vraiment très très fort avec. Et le Trèche de FZNF qui est ban. Il y a Alistar et Maokai d'Open. Edward Gaming décide directement de partir sur le Maokai. On ne fait pas dans la dentelle. Le meilleur soul-laner du jeu, de mon point de vue actuellement. Alistar, c'est la réplique d'OMG qui devrait être jouée par Gogoing. Et au carry AD, on pourrait avoir un petit Lucian. Donc, c'est validé pour San. Très bien, on part sur le Chapeau Drouf. Enfin, je pense qu'il sera pour San. Oui, c'est sûr. San qui adore Lucian. On l'a vu hier. Il l'a joué plein de fois lors de la rencontre contre Royal Club. Et il est vraiment très très bon avec. Gogoing sur Alistar. C'est un joueur, Gogoing, vraiment très très fort. D'ailleurs, Sairelia n'a pas été ban, Chips, cette fois-ci. Oui, mais il préfère partir sur Alistar. Il préfère partir sur Alistar, du coup. Ok. Choix intéressant de la part de Gogoing là-dessus. Et une Morgana. Ouf. Il y a un petit bug d'affichage, non ? Oui, un petit bug d'affichage sur le côté. Morgana, Zylian, ça serait intéressant de voir ça. C'est des champions qu'on voit pas très souvent, ou du moins plus très souvent. Zylian de Verrouillet. Alors, intéressant. Là, les Edward Gaming Iraku, ils ont une équipe qui ne dispose pas d'énormément de dégâts pour l'instant sur le papier. Du coup, leurs deux derniers picks, je pense, vont envoyer du DPS, justement. C'est ça. Alors, OMG. Il faut qu'il y a des types hard carry, ou qu'ils fassent des gros dégâts, surtout en early mid game. Je verrais bien un Ezreal, un Corki. Je pense qu'une Vein, ça serait un peu trop risqué dans la composition, mais Ezreal, Corki, ça me parait cool pour eux. Et un support qui fait des dégâts. Un jungler, pardon, qui fait des dégâts. Malheureusement, la Elise va être sécurisée par drug. C'est le type de champion qu'il leur aurait fallu. Peut-être une Evelyne, peut-être un Jarvan et ça sera l'Evelyne de sécuriser, pour les droits de gaming chips. Oh, alors, un Graves, ça voudrait dire quand même une équipe. Alors, Graves, je ne suis pas fan. Moi, j'aime bien dans leur... Ah, tu vois, le petit Ezreal, peut-être. Comme je le disais à l'instant, oui, le Ezreal rentrait très bien dans cette composition. C'est un pick que j'aurais sûrement sélectionné entre Ezreal, Graves, Corki. Oui, ben voilà, ça sera le Corki au final de Namé. Namé qui est vraiment très, très bon avec son Corki. Il y a un chips, on le sait. On l'a vu lors du week 10. Il a retourné carrément les games avec ce champion. Et un fils, peut-être, pour Cool. Ça paraît risqué de voler la compo. Ouais, parce qu'un Assassin contre une compo full protection revive, en général, ça a du mal à passer. Surtout qu'on n'est pas hyper squishy du côté d'Edward Gaming. Ce sera la Syndra, finalement. Alors, du côté OMG, on connaît surtout la Syndra de Xiang à l'époque. Mais Xiang ne fait plus partie du roster. Du coup, là, c'est Cool qui va devoir se charger de faire oublier la capacité de Xiang à faire la différence avec ce champion. OMG qui adorait vraiment à l'époque laisser Xiang, on vous parle de All-Star, laisser Xiang en 1v1 contre son adversaire, dominer son match-up, poser du Warding sur les côtés, vraiment faire de la midlane un espèce de sanctuaire, finalement. Yep. Allez, on va sûrement jumper dans la game d'ici quelques secondes, Chips. Bon. Un petit favori ? Dur à dire. Je pense que la composition vraiment d'Edward Gaming est hyper tanky. Et Teamfight très bien en mid-game, notamment. Du côté OMG, je ne sais pas. Leur composition également est forte en mid-game, mais il y a moins de protection. Par contre, il y a beaucoup de contrôle en Teamfight. Mais je pense vraiment qu'ils vont avoir du mal à tuer un joueur Edward Gaming, en fait. C'est ça, en fait. Moi, ce qui me fait vraiment peur dans la composition des OMG, c'est l'early et le mid-game. Mais par contre, si leur composition, ils arrivent à dépasser les 25-30 minutes de jeu, je vois mal comment les Edward Gaming vont réussir à faire des dégâts. Parce que ça va être l'inverse, en fait. Si tu veux qu'il va se passer, je veux dire, on a un Alistar, une Elise, la Cyneral va pouvoir dépasser tranquillement derrière. Ça va être très compliqué à focus. Ouais, alors le truc, c'est quand même, il y a pas mal d'anguages du côté d'Edward Gaming. On a des capacités de flanking très importantes avec notamment Evelyne. Languages frontales et par flanking est également parfaitement possible avec un Maokai. Il y a toujours la cage de Morgana également qui peut faire le travail. Mais moi, le truc qui m'embête, je pense que Kool aurait dû prendre un pic qui fait plus de dégâts, on va dire, constants. Parce que le truc, c'est qu'encore une fois, on parlait de Fizz qui est un assassin. Pour moi, Syndra est une sorte d'assassin mage. C'est-à-dire que c'est pas un pure assassin, mais son ulti, voilà, il fait pour one shot et contre un Zilean. Je suis pas convaincu. Donc, je sais pas. Je pense qu'on a quand même deux compositions qui sont assez spéciales. On voit pas souvent ce type de composition du côté de l'Europe, notamment parce qu'on aurait eu tendance à prendre d'op-type de Kariadé. Là, voilà, Corky Luciane, c'est un standard du côté de la LPL. Ouais, on a un petit bug d'affichage. C'est la troisième pause déjà à Chips depuis ses débuts de game. C'est des choses qui arrivent assez rarement, n'empêche, en LPL, qu'on ait des problèmes. Ne vous inquiétez pas, on va jump in dans la game d'ici quelques secondes. En tout cas, le public qui était au rendez-vous pour ces finales de LPL, cette grande finale, même si je peux le dire. La grande finale de la LPL. Et on espère que vous êtes chauds. On vous rappelle 1-0 pour l'Edward Gaming pour l'instant parce qu'ils sortent du winner bracket, bien entendu. Alors, 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 alors. Allez, messieurs, lancez-nous dans le grand chaud de la Chine. OK. Alors là, comment ça se passe ? Bon. All match-up au top. Alistar contre Maokai. Un match-up bien, bien chiant, on va dire. C'est ça. C'est que les deux peuvent pas vraiment se tuer. On va se harasser. Alistar va tenter de headbutt, auto-attaque. Corwan va sustainer avec son passif. Bref, ça devrait être le scénario au top. Au mid, Syndra pourrait mettre beaucoup de pression sur Zilean. Syndra qui a un pic de duel extrêmement puissant. Au bot, on a, alors, Nami contre Morgana, c'est un pic que j'aime beaucoup. Par contre, Dada117 qui joue pas du tout sur le type de champion, sur lequel on a l'habitude de le voir. Donc je sais pas du tout quel type de prestation. il va proposer. C'est ça, en fait. Dada, c'est comme tu le disais hier, Chips. C'est pas son Dada, mais Nami. C'est le genre de joueur qui joue énormément de champions corps-à-corps, normalement. Type des Leona, des Trèches, des Alistar aussi. Mais là, il est sur une Nami, Chips. Et c'est la première fois qu'on le voit sortir sa Nami. Et ça laisse pas présager du bon. Je veux dire, quand tu sors un petit peu de ta zone de confort, en général, tu performes pas aussi bien. Et on va voir. Bon, on va voir. Quand même, c'est l'OMG. C'est une grosse grosse équipe. Ils semblent être un peu en forme. Ils ont vaincu les Royal Club hier. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, les Edward Gaming qui startent directement sur le bull buff. Et chose assez inhabituelle maintenant, c'est le pool de la botlane sur le red buff. Pour aider Evelynn, c'est quelque chose qu'on voit plus trop, les pools de junglers. Et là, ça a été fait par les Edward Gaming qui choisissent d'aider la Evelynn plutôt que de gagner leur botlane. Et tout de suite, on voit Dada117 qui harass énormément. La dual lane OMG qui est vraiment fait pour ça. Le harass constant, vraiment. Et FZDF va devoir se méfier parce que sa cage va être un outil prioritaire dans le contrôle de sa lane. Dès qu'il va la louper, vous pouvez être sûr que pendant 10 secondes, Dada117 va se balader avec sa Nami. Arras avec son heal avec ses auto-attaques. FZDF qui arrive au corps à corps, qui place la cage où on a eu un mini lag au bot. Mais Dada117 sort vainqueur du trade. FZDF consomme des cookies à foison pour l'instant. Ouais, il consomme beaucoup, beaucoup de cookies. Et en plus de ça, Dada va passer level 2. Au bout d'un moment, on va pouvoir mettre des bulles parce que pour le moment, il n'a que le heal pour Pock. Et là, ça va faire la différence. La bubule, tac, direct après l'agression qui sera prise. Au niveau des junglers, les deux buffs ont été faits de part et d'autre. On va voir sûrement un petit back de la Evelynn qui va revenir avec des items pour Wardé et des items aussi pour jungle un peu plus rapidement. Très intéressant le choix de back. On est allié assez rapidement comme ça. Après, c'est normal. Au niveau de la top lane, Alistar Maokai, assez compliqué à gant quand même Chips les deux. Oui, clairement. Après, Alistar, c'est un champion. Si tu arrives par derrière, il y a parfaitement moyen de le tuer. Oh, il le ramène sous la tour. Très bien joué de la part de Coroine, la réaction instantanée. Il chumpe sur le Alistar. Ça se joue un peu comme ça. Alistar sur la lane. Tentez d'amener ton adversaire sur la tour. C'est vieux comme League of Legends. Mais Maokai, c'est pas mal son W comme ça. Il est défocalisé. La tour ne le tape même pas. Il peut se replacer assez facilement. C'est assez sympa, je trouve, ce petit move qu'on a vu. Assez stylé même, je dirais. Et du coup, ça promet vraiment, on va dire, une top lane, je pense, avec assez peu de kills. Sachant que je pense que les junglers, la meilleure opportunité de gang pour eux se situe surtout du côté de la mid lane. On a deux champions statiques qui n'ont pas de jump. Alors, Kirlov a envie d'aller du côté du bot. SadioLane est sous pression. Mais voilà, Drogue est à la réception. Par contre, Kirlov met des normes dégâts sur Drogue. Drogue est obligé de désengage. Il a pris très cher la cage. Il n'est pas long de toucher. Ce juke de l'espace du côté de Drogue, je lui parlais s'en tirer. Il était catch pendant deux bonnes secondes avec les dégâts constants d'AcePikes. Il serait tombé, je pense. Sur Chips, il était mort. Très très bon juke de Drogue, on vous l'a dit. C'est vraiment un très 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 bon joueur. Un jungler exceptionnel. Peut-être le jungler qui m'a le plus impressionné au niveau de la LPL. Ce qu'on a vu pour le moment. En tout cas, on a des petits lags au niveau de la game. Mais ça vient pas de nous. C'est comme ça. Il faut faire un petit peu avec. Et la grosse pression de la botlane d'OMG au niveau de la top lane, bien évidemment, Maokai qui semble remporter son match-up. Mais ça, c'est normal. Grâce à son passif, il va pouvoir se remonter en point de vue en permanence. Ah ouais, après, Drogue est là, il fait de bons dégâts quand même. On est low. Ça pourrait être un appel pour les junglers. Mais grosse problématique, finalement, aucun des deux junglers n'est présent du côté du top. Pourtant, on est très low. Là, il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose. En plus de ça, il n'y a pas de map control. Il y a très, très peu de map control, même, sur l'ensemble de la map. Il raccule. Regardez ça. Alors, les junglers, après leur premier back, vont bien évidemment tenter de modifier la donne. Mais pour l'instant, ils peuvent évoluer de façon assez free sur l'ensemble de la carte. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, ne me dites pas qu'il n'a pas pris la cage. C'est quand même très bizarre là-dessus. Il a fait un petit dodge avec le E. On a eu un petit lag, je pense. Mais c'est vrai qu'au niveau de cette top lane, il y avait une possibilité d'agression. Mais après, les deux joueurs qui étaient out of mana. Et là, attention quand même, Korohan, parce que du coup, tu n'as pas de mana. Et Go-Going, il pourrait tenter d'aller au bout. Il peut tenter le dive. Est-ce qu'il va le faire ? Non, ok. Il ne va pas le faire. C'est assez compliqué quand même. Contre Amahokai, très tranquille, le personnage. Au niveau de la mid lane, qu'est-ce qui se passe ? 42 creeps à 36. Yu qui prend un petit peu la sauce avec son Zilean. Mais c'est normal. C'est l'orly game. C'est le temps qu'il revienne avec son calice. Une fois qu'il aura le calice, le match-up va commencer un petit peu à changer. Tout simplement. On voit d'ailleurs Drug qui se dirige dans la jungle adverse au niveau du blue buff. Un petit big up à The Joker qui est sur le stream, avec qui j'ai joué hier. Et oui, il a pu voir mon super victor avec First Item, Riley. Je jouais avec Crafty et Copitz. Et on a fait une game d'anthologie. Alors, ouais, ok. J'ai une question, Alex Kich. Tu n'as pas une autre vidéo ? Je pense que ça a été comme ça pendant le live, je pense. Tu crois ? En général, ça, c'est le mod spec qui bug. Ça arrivait pas mal aussi à une époque sur les serveurs européens. Un peu moins de nos joueurs. Mais on ne peut pas faire grand chose, je pense. En tout cas, les deux équipes qui se tiennent toujours dans un mouchoir de poche. 8,8 pour 8,8. Et pas de kill encore, pour l'instant, Iraku dans cette game. Donc, on est en attente là. On veut que ça bouge. Au top, on est revenu. On a sorti directement des items qui permettent d'encore mieux encaisser. J'ai l'impression qu'on est un peu revenu en arrière. En fait, je pense qu'on est revenu en arrière, mais qu'ils ont changé le stream. Ils sont partis sur un autre truc. Parce que, tu sais, on a eu un petit mouvement. Donc, c'est très possible qu'ils aient fait ça. Bon, en tout cas, on se remet dans la game. On voit Zilean qui a fait la tir, qui ne va sûrement pas l'upgrade, mais qui l'a fait pour avoir un petit peu plus de mana. En early, de la régie de mana. Au niveau de la top lane, les deux joueurs qui se tapent en permanence depuis tout à l'heure. Mais on a l'impression que ça ne bouge pas sur grand-chose. Une bataille de chiffonniers au top, finalement. Mais il n'y a que les chiffons qui sont froissés, je pense. Parce que sinon, les deux champions sont de véritables rock, drugs, qui récupèrent son deuxième buff. On a la deuxième rotation des buffs. Enfin, la première rotation des buffs, finalement. Et toujours pas de véritable kill. Toujours pas de gang. Pourtant, Clearlove dispose une Evelyne. Ils vont tenter quelque chose sur You. Attention, ce reste un bait. Mais cool n'est pas bait. Cool sait très bien qu'il joue contre une Evelyne. Et à partir de là, il n'a pas envie de prendre de risques sur sa lane. D'ailleurs, on voit, les OMG n'avancent pas du tout. Ah si. Ils ont posé une petite ward au niveau d'Evress, d'Edward Gaming. Justement, pour prendre un peu d'informations sur cette Evelyne. Enfin, quelques ward avancés qui pourraient leur permettre de jouer de façon un peu plus agressive. Et cette pink ward-là, dans ce buisson, un buisson qui est très peu scout, il raccule. C'est ça, un buisson qui n'est jamais scout en early game. Très très bonne pink ward de la part de drugs. Ça va lui donner beaucoup de mob contrôle. Et d'ailleurs, il a vu que l'équipe adverse était au blue buff. Et du coup, c'est le Drake qui est entamé par Cool. Et Drug rejoint Dada qui rejoint un petit peu l'équipe. Mais là, attention, le téléphone. Oui, mais il TP au milieu d'OMG. Dada 77 prend cette cage derrière. Attention, Corone a TP. Mais il utilise les devaprocs. Et il récupérera le first blood. Le support d'Edward Gaming. Qui, du coup, ne se font pas prier forcément pour récupérer le dragon. Le butin va être ramassé du côté d'Edward Gaming. OMG avait bien préparé la chose là. Le TP de Corone qui fait mal. Et oui, il y a encore Corone. Quelle gestion de sa lane. On voit, on l'a vu. GoGoing qui a utilisé son téléport. Alors que Corone est resté sans son téléport. Il est revenu à pied. Et du coup, ça lui permet de venir au niveau de ce drake. Contrer le drake adverse. Et prendre un kill et le sécuriser derrière. Et maintenant, la petite avance au gold. 1,3k gold d'avance pour l'Edward Gaming. Dans cette game, la game Chips. Qui va sûrement s'emballer d'ici quelques minutes. Les joueurs qui vont pouvoir faire leur back. Acheter des objets. Pour le moment, c'est vrai que ça a joué quand même très très safe. Je pense que les team flags du mid-game vont être très intéressants. You, l'ulti de You qui proc. Il a son flash. Il a son flash. Attention, est-ce qu'ils peuvent le réceptionner ? Flash un temps de s'entraîner. Tandis que Corone, alors je ne sais pas pourquoi il nous montre la top lane. On a l'ulti de Corone qui est balancé. Mon dieu, il va faire brouter des pissenlits à GoGoing. Mais non, pas du tout en fait. Parce qu'un Alistar est intuable sur sa solo lane. Allez, on tente des bulles du côté de Dada77. Pour l'instant, petit avantage d'Edward Gaming. Qui découle bien évidemment de la prise du dragon. Mais pas grand chose de plus à se mettre sous la dent pour l'instant. Entre les deux équipes, cette grande finale est en jeu. Les OMG savent qu'ils ont très peu de marge de manœuvre finalement iracue. Parce que, comme on le disait, victoire d'avance pour l'Edward Gaming. Donc, c'est compliqué pour les OMG de faire des folies on va dire. Mais attention quand même. Parce que les OMG ne sont pas loin derrière. Ils sont à 1,2 qu'à Go. Et ça c'est pourquoi ? C'est parce qu'au niveau de la big lane, coulée en avance. Au niveau de la bot lane, San met 20 creeps à Namé. Voilà, là c'est le farm aussi. Qui paye pour les OMG malgré une erreur. Malgré ça. Oh là 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 ! C'est dans la mêlée. Meded à son 17 n'a plus de flash. Il a cramé juste avant. Il mettrai un ulti pour tenter de se disengage. Mais voilà, Klerlov suit. Et Klerlov apprentera un autre qui a son équipe derrière San. Tente de trade un peu. Mais Namé, il le repousse gentiment en lui disant. Mec, t'as perdu ton support. Ne fais pas le fou. T'as fait 2-0 au niveau des kills pour les Edward Gaming là. Qui sur des ganks bons, propres, sans faire de folie, prennent l'avantage on va dire. Vraiment, enfin, ils n'ont pas sorti le grand jeu pour l'instant Edward Gaming et Raku. C'est simple ce qu'ils font. Mais ça paye. Ça leur permet de passer 2 cagoles devant leurs adversaires. Bien évidemment, comme tu le dis, c'est simple. Mais ça marche. Et de 2, les OMG ne font rien. Même les petites choses simples, ils ne le font pas. Est-ce que ça ne serait pas chips ? Parce qu'ils ont déjà une map de terre dans ce BO et qu'ils se sentent un peu paralysés. Peut-être, surtout que leur passif contre les Edward Gaming, leur passif récent en tout cas, n'est pas à leur avantage. On vous rappelle, ils ont perdu 3-1 déjà dans ces playoffs de la LPL Summer, les OMG. Donc c'est un match que j'avais commenté avec Noah d'ailleurs. Et clairement, je pense qu'Edward Gaming a l'ascendant psychologique, ce qui compte à très haut niveau. En attendant, pour l'instant, OMG ne boit pas non plus la tasse. Et quand on regarde leur farm en général, il est plutôt bon, notamment au mid et au bot. San, malgré la double mort de DAS77, pour l'instant, il est très bien au niveau du farm. Après, on a vu ce qu'on vous a fait remarquer, DAS77 qui ne joue pas un personnage très tanky. Il en est déjà à 2 morts dans cet early game. C'est ça, on n'a pas l'habitude de le voir beaucoup mourir comme ça et faire des erreurs de placement. Mais là, c'est le cas. Attention, il y a eu la grosse agression de Corouane sur Gogoïne au top. Et oui, il y a un Maokai qui va commencer à prendre l'ascendant de plus en plus facilement sur Gogoïne. Et Gogoïne, qui ne part pas du tout sur un build comme on a à l'European Chips. Sur son Alistar, il a fait le cataclyse. Le catalyste. Catalyste, pardon. Je dirais presque oui à ce que tu dis, mais un joueur européen a sorti ce build avec ses culaires sur Alistar. Il s'agit de Wicked. Il a sorti ce build déjà. Mais effectivement, c'est le seul à l'avoir fait. Sinon, en Europe, je ne peux que te rejoindre. On a tendance à faire Trinity first. C'est ça, Trinity ou Statichive. Et là, c'est directement le Road of Ages, le bâton des vieux. C'est quoi le nom en français ? Le bâton séculaire. Bâton séculaire, autant pour moi. Pas vraiment le bâton des vieux. Attention, tant qu'un kill a été pris. On a eu un peu de lag, mais ça n'est tombé. Encore une fois, une bonne opération côté d'Edward Gaming. On a un décalage de la part de Cool, mais qui ne pourra absolument pas récupérer de kill, je pense, là-dessus. Encore une très bonne présence de la part de Clear Love qui fait parler son pique et ligne. Il se montre peu, mais quand il se montre, en général, ce n'est pas pour, on va dire, présenter ses politesses au OMG. Ou en tout cas, il a une façon de présenter ses politesses qui est particulièrement spéciale. Et Corouane continue à mettre la pression au top. Mais je ne sais pas trop pourquoi il montre cette top-line, honnêtement, les observateurs chinois. Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe entre GoGoing et Corouane, tentative d'atomisation qui ne passera pas au Clear Love qui arrive du côté du top. Il a envie de dive, mais Clear Love n'a pas d'ulti. Je ne sais pas s'ils sont capables de dive dans ces conditions, surtout que GoGoing dispose encore de son ult. Ça va être tenté quand même, Chips. Regarde, on voit Clear Love qui ne se fait pas de joug et qui tanque un petit peu la tour, qui va laisser l'agro du coup à Corouane. Clear Love est sûr de lui. Il est sûr de sa capacité de tanking avec son Alistar. Alors, Clear Love en backup derrière. Bon, il va essayer de disengage. Je pense qu'il a bien compris, OK au top. Ça ne sert à rien. La top lane entre Alistar et Maokai, c'est un peu le farm west. C'est-à-dire qu'on est sans foi ni loi. On ne sait pas qui régit la situation. Voilà, c'est un nouveau concept, le farm west. Il vous est breveté en direct par ma petite personne. Et 10 secondes avant le retour du dragon. Et toujours pas de kill, Chips. 15 minutes et pas de kill pour les OMG dans cette game. Mais alors que les Edward Gaming en ont déjà trois. Il va falloir absolument qu'ils se réveillent. Les OMG, on l'a dit, leur composition, bien évidemment, elle est orientée un peu plus late game que les Edward Gaming. Mais attention quand même à ne pas s'orienter trop late game. Parce que là, les prochains Drake, etc. Je pense que les Edward Gaming vont pouvoir les sécuriser assez facilement. Et on le voit même au niveau de la bot lane, où les OMG avaient une agression constante et permanente sur les épaules de Corky et de Morgana. Et bien, ça s'est inversé. Au bout de trois morts, ça commence à faire mal quand même. Ils jouent un peu plus safe. Ils savent maintenant que l'Evelyne aime particulièrement sa fonction de la lane. Par contre, coule à les mains libres depuis le début. Il a pris ses 20 CS d'avance. C'est pas mal, mais pour l'instant, ça ne peut pas encore faire la game. Oh, Namé, est-ce qu'il va tenter d'y aller ? Le Black Shield, en backup, il met énormément de pocs et de drugs directement en moins de midlife. Ça va être très compliqué pour les junglers d'OMG. Ça, c'est le Drake. C'est le Drake qui va directement sécuriser. Après, on notera l'excellente cash quand même de la part de FZZF et de la part de GoGoing. Le fight va être effectué dans le pit du Nashor. Le dragon est récupéré quand même du côté d'Edward Gaming. Clearlove. Clearlove. Hop, hop, hop. C'est engage. La drug prend d'énormes dégâts. Il se fait slow par le Zilean de You. Le poc est constant du côté d'OMG, mais ça ne suffit pas. Les dégâts ne peuvent pas faire tomber l'Edward Gaming qui sont tanky, qui ont un ulti de Zilean. Regardez, GoGoing est lâché par ses coéquipiers, abandonné là dans la river. Il va tomber finalement. Son cadavre va être porté par les flots. Et Edward Gaming qui s'impose sur ce dragon, qui mène 5-0 au niveau des kills, ça semble compliqué là. Ouais, grosse grosse game. D'Edward Gaming, ils sont restés tellement groupés en teamfight, tellement bien joués de leur part, alors que les OMG se sont fait split. 1 à droite, 2 au niveau du blue buff, 2 au niveau de la mid lane. Dans cette river, ils étaient complètement séparés. Les Edward Gaming qui ont réussi à out position complètement les OMG durant un teamfight. Ça fait 2 kills de plus. Ça fait un drag de plus chips. Ça fait de la pression sur les lanes. On le voit, ils sont retournés rapidement au niveau de la top lane, au niveau de la mid lane. Et ça, ça me fait 5k gold d'avance pour l'Edward Gaming à 17 minutes de jeu, alors que la game était presque stérile, Chips, pendant très longtemps. Ouais, clairement. On a eu un early, on va dire, tranquille. Mais honnêtement, je pense que les picks interdisaient des gros kills, notamment au top, c'était verrouillé. On n'a pas eu de Irelia Jax qui peuvent amener vraiment beaucoup d'animation, on va dire. Du côté du mythe, bon, Zilean Syndra, difficile de se tuer quand même pour les deux champions quand ils pensent. But, on le sait, la compo POG des OMG verrouillait un peu l'affrontement. Edward Gaming, il fallait qu'il touche une cage et même en touchant une cage, il y avait du sustain en face, c'était pas facile d'aller au bout. Donc, c'était verrouillé, mais la lumière devait venir des junglers et pour l'instant, celui qui détient la torche olympique, c'est Clearlove. Ouais, Clearlove qui a été vraiment très bon dans cette early game, une grosse présence de sa part et qui en plus de ça est parti sur une Sidestone, sur une Evelyne. Sidestone qui est vraiment le main item en jungle, en LPL, ça joue vraiment beaucoup sur le map control quand même, Chips. Et en général, OMG est vraiment impeccable à ce niveau-là, mais on peut voir que l'Edward Gaming contrôle parfaitement la situation en termes de map awareness et justement, à regarder, ils ont ma Splinkward notamment, juste en dessous de cette mid lane-là, ils vont tenter un trap sur Cool, le kidnappeur de Clearlove pourrait tomber, attention ! Il y avait le Black Shield sur Clearlove, du coup, Cool n'a pas tenté de l'agresser tandis que Coroine essaie de mettre constamment la pression. J'ai quand même remarqué que l'avantage du push était en faveur du Maokai dans le match-up même s'ils ne peuvent pas se tuer et finalement, il prend cette tour nature. Sans que Cacien ait été menacé une seule seconde, j'ai l'impression. C'est le problème du séculaire, c'est que c'est quand même un item qui est assez late. C'est pour ça aussi qu'on part sur une static cheve la plupart du temps, ça permet de dépush très rapidement la lane et d'effectuer plusieurs backs. Parce qu'on le sait, Alistar Teleport, d'accord, c'est peut-être l'un des meilleurs top laners pour faire des ganks ou intervenir dans un teamfight ou sur un drake, mais là, il est parti sur un stuff quand même happé et du coup, un stuff assez late. Surtout que pour moi, Iraku, avec ce build, en fait, il ne peut pas vraiment harass le Maokai. C'est-à-dire qu'encore, s'il avait brillance, il pourrait faire le fameux combo headbutt auto-attaque. C'est ça. Petit à petit, quand même, tu bêtes les points de vie du Maokai, mais avec un séculaire, honnêtement, pour moi, il n'a pas la puissance, la force de frappe qui permet de vraiment gêner le Maokai. Counter Jungle du côté Edward Gaming, Drug est obligé de reculer là dans ses retranchements. Il est pris à partie tandis que San est obligé de waftir en dessous de sa tour. Le Counter Jungle est effectif du côté d'Edward Gaming qui s'envole avec un blue buff des OMG. Waouh, vraiment très propre un side game d'Edward Gaming qui ne font pas d'erreur. Ils arrivent au bon timing, ils s'en vont quand il faut partir. Ils sont vraiment, vraiment très, très bons. Regardez, là, ils repassent dans la jungle. On ne les attend pas du tout. Ouh, le cancel du W. Il aurait pu se faire dive là-dessus. Cool, très bien joué de sa part. Et là, c'est un truc qui est un peu dans la main de la chips. Il s'est fait carrément root par Morgana. Il va tomber. La tourbotte sécurisée par Nameh. Ouh, la game chips. Attends, il a un ulti. Clearlove qui pourrait mettre un ulti sur deux joueurs. D'OMG, Dada 77 n'est pas très tanky forcément. Oh, la cage qui n'est pas loin de toucher du côté de la FCZF. Tandis qu'un affrontement a lieu dans la jungle. Corwan qui prend un parti. Cool, Cool, qui est en très mauvaise position. La mec, non, qui ne va pas réussir à s'enfuir. Le lag nous y a fait croire. Mais voilà, le bombing de You était présent et permet de récupérer le kill. Sur Cool qui va s'incliner une 40 avant le tour du dragon. Et là, Edward Gaming est en train de nous proposer une game quasiment parfaite. Les OMG sont pour l'instant fanny iracue. Et la tour du mille qui risque de tomber. Il n'y a aucune défense côté OMG. Là, le collectif des OMG est en train de se déliter. Ils sont complètement en train de boire la tasse là, les OMG. Alors que les Edward Gaming nous font une game parfaite depuis le début de cette rencontre. Pas d'erreur. Honnêtement, je n'ai pas vu une erreur de leur part. Toujours au bon timing, toujours au bon endroit, au bon moment, les bons moves. On reste groupé, on ne s'éloigne pas trop alors que les OMG semblent être complètement dans l'autre optique. Ils sont dispersés, ils se font catch un peu à droite, à gauche. Et du coup, 7 kill à 0 pour les Edward Gaming, 7 kagoles d'avance aussi pour eux. Ça va être très, très, très compliqué de les part des OMG de remonter. Après, on les a vu le faire hier. Écoute, les Royal Club, ils ont quand même perdu Chips, mais on y avait cru. Là, je ne vois pas en fait quelle possibilité ils auraient de remonter parce qu'avec ce Zilean, la tankiness naturelle, ils vont tenter des catchs possiblement, mais sincèrement, en termes d'engage, ils n'ont qu'une chose. C'est soit Alistar qui flanque, soit un très bon stun de la part de la Syndra. Je ne vais pas trop compter sur la Nami pour engage en front. En front lane, je pense que c'est compliqué. le flash, le flash ulti qui est énorme. Derrière, ils sont enchaînés à la Morgana, à l'OMG. Dada77 va tomber également, tandis que Coro One déjà se focus sur la suite et va apporter un autre kill à son équipe. San va tomber, trois morts du côté d'OMG. Edward Gaming pourrait snowball sur un ashore. Maintenant, ils n'ont peur de rien dans cette game. Leurs mouvements en équipe sont parfaitement tranchants. OMG ne peut rien faire à part s'incliner. Il y a trop de contrôle, trop de tankiness et leurs dégâts en mid-game sont parfaitement... What ? Le sur-ender du côté des OMG, mon Dieu ! Ils ont pris une sauce monumentale à 10-0. C'était trop pour eux. C'était trop. Leur cœur a lâché. OMG s'incline dans cette première game et même les commentateurs, ils sont là What ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont vraiment sur-end une game d'un grand final de l'LPL. Vous imaginez mentalement comment ils sont ? Ah non, ils sont au fond, ils ont sur-end à 22 minutes une game en finale dans la grande finale de l'LPL alors qu'ils sont déjà menés 1-0 parce qu'ils viennent du loser bracket. Waouh ! C'est chaud ! C'est chaud, Chips ! Là, les Edward Gaming, ils ont 3 balles de match d'affilée. C'est ça. 3 balles de match. Enfin, 3 games de match. Eh ben... C'est pas des games de match, c'est des games de saison. Ils ont 3 games de saison. J'espère que les OMG vont se réveiller parce que c'est compliqué quand même. Très, très compliqué. On les a vus sur un autre visage que ce qu'on a vu hier. Ouais, mais je vois pas pourquoi Dada77, il a pas piqué son trèche quand même dans cette game. Je dis pas que je n'impute pas toute la défaite, on est d'accord. Mais quand même, on l'a vu, il a donné des kills. Il a souvent forcé son équipe à fight alors qu'il fallait pas. sur des champions un peu plus tranquilles, il aurait pu tampon peut-être. Là, il ne peut absolument pas. Pour moi, le gros problème venait sur Mondada, pour moi, personnellement, je dirais. Et après, genre cool, il n'a pas eu d'impact dans la game. Je ne sais pas combien il a fini, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu faire... Il n'a pas eu de kill parce que son équipe n'a pas eu de kill, mais il était à 0-0 pendant au moins 20 minutes durant la game. Ils ont fini la game sans prendre un kill. En Chine, c'est une situation qui est vraiment super rare. Bon, très bien. Victoire, donc, des Edward Gaming qui, là, se mettent en situation archi-favorable pour remporter cette LPL semain. Ils sont à une game de se qualifier pour les Worlds. Edward Gaming, tout pourrait se jouer dès la prochaine partie. On va vous laisser pour une page de publicité. On se retrouve juste après. Edward Gaming, OMG, ça continue sur Gaming TV. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501